Yo les amis c'est Preda, j'espère que vous allez tous très bien parce qu'on se retrouve pour la suite de l'aventure sur le mode survie de Fallout 4. On est enfin de retour à Far Harbor les amis, après ce grand voyage on est de retour en ville pour aller voir Cassie Dalton et construire notre première base donc il y a deux petites nouveautés encore une fois pour pas changer donc un nouveau flingue mais aussi les Night Vision. Donc je vais vous montrer le P220 de Millenia les amis. Millenia pour ceux qui ne connaissent pas c'est le meilleur modeur d'armes sur Fallout. Pour Fallout 3, pour Fallout New Vegas, il a fait des armes de fou et comme vous pouvez le voir le petit P220, je sais pas si on le voit bien d'ici, mais qui est absolument magnifique. Voilà ce que j'appelle une arme bien modélisée. Pour les Night Vision ça sert à rien que je vous les montre ici parce que il fait jour donc vous verrez pas tellement différent je peux vous montrer mais ça fera très lumineux on va dire. Voilà. Bon là vous verrez rien parce que justement le but des Night Vision c'est pas de les mettre en pleine journée mais ça marche bien dans le noir. Ben bref. Grand-père George peut reposer en paix. Le rôdeur des brumes est mort. Excellent. Vous avez mené un autre chapitre à sa conclusion. Vous êtes vraiment l'outil de vengeance que j'attendais. Maintenant que le rôdeur est mort, on peut envoyer des gens sur place pour vous préparer la ferme. Vous m'avez bien compris, je vous la donne. Une parcelle de l'île rien que pour vous. Il y a du boulot pour la remettre en état. Mais vous aurez de l'aide. J'allais oublier. Voilà 200 capsules supplémentaires en gage de ma gratitude pour vos services rendus à la lignée des Dalton. Un outil de vengeance aussi efficace mérite sûrement plus que 200 capsules. Vous avez raison. Je rajoute 100 capsules. Bref. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire que les liens du sang et de la famille sont plus forts que tout. Mais si vous voulez mon avis, le lien le plus fort qui puisse exister, c'est celui des époux. C'est pourquoi le dernier chapitre de mon histoire est le plus difficile à raconter. Croyez-moi, je sais exactement ce que vous ressentez. Si c'est vrai, j'en suis vraiment navrée. On pourra peut-être combattre ensemble cette peine mutuelle. Daniel, mon mari, était le meilleur pêcheur que cette île ait jamais connue. Il allait pêcher régulièrement aux phares de Brookshed avec son équipage. C'était leur coin de prédilection. Un jour, un jour où je n'oublierai jamais, j'ai vu le bateau de Dany rentrer au port. Ces gars hurlaient sur le pont en accostant. Des trappeurs s'étaient installés dans le phare. Sûrement parce que l'île leur avait demandé. Ils sont tous plus timbrés qu'une portée de radope. Leur chef avait apparemment besoin d'une cible de tir. Il a tué Dany d'une balle entre les deux yeux. Comme ça. Sans raison. Occupez-vous de cet enfoiré. Faites-lui regretter d'avoir obéi aux ordres de l'île. Ce trappeur va payer. Très bien. Gardez bien ceci à l'esprit. Les trappeurs sont à moitié cinglés à cause du brouillard. Mais ils savent se servir d'un flingue. Ok. Ouais mais ça on ira plus tard. On va d'abord s'occuper de notre petite cabane parce qu'il est temps de construire. Je vais demander à l'autre de me suivre cette fois-ci. Par ici ! Allez bouge ton cul parce que tu m'as laissé dans la merde pendant je sais pas combien d'épisodes. Cette fois-ci tu vas m'accompagner mon gars. Bon du coup on va aller construire. Je vais faire le chemin. Et puis voilà ce sera un épisode construction les amis. On va se détendre un petit peu. Alors si je me souviens bien par contre il faudrait que je mette un point sur la carte. Ah ça va être bien ça va être un épisode détente où on va construire tranquillement. On va peut-être récupérer l'armure assistée en même temps. Bon c'est ce que je craignais. Quand il y a du brouillard c'est quand même difficile de voir avec les night vision. Et pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Voilà. On voit super bien. C'est vraiment cool. Donc là il y a l'armure assistée tu vas la prendre mon coco. Hey ! Tu m'as laissé en galère j'ai pas pu la récupérer. Maintenant tu vas te mettre dedans en direct. Fisser ! Allez ! Non ? On y va. Par ici. Venez ici. On prend pas le français ? On rentre là dedans immédiatement. Non mais où ? Allez ! En route. On est pas très loin. On va enfin pouvoir construire. Par contre j'espère qu'on va pouvoir supprimer ces maisons là. Est-ce que je peux faire V ? Ouais ! Et on peut supprimer les maisons. Donc ça c'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut... Ouais ! Ça on peut supprimer. C'est nickel. On va voir un petit peu la distance. Par contre je vais peut-être enlever les night vision pour ça. Vous voyez on y voit rien hein. En pleine nuit comme ça. On va prendre un petit peu de hauteur. Oh ça va on a un bon terrain là. Ça me plait. Voilà. Allez bah c'est parti. Bon pour le moment on va faire au plus simple hein. Petit encadrage de porte. On va quand même mettre un petit drapeau de la milice à l'entrée. On va quand même se mettre un petit atelier de chimie ici. C'est pas forcément la priorité mais il va nous faire l'ordre des ateliers un petit peu partout. Le petit atelier de cuisine qu'on va mettre à côté. Hop ! On va poser un petit peu toutes les cochonneries. Je vais aller faire un petit tour dans à peu près toutes les localisations qu'on a faites. Pas toutes parce que sinon ça me prend trois heures. Mais en tout cas où il y a du stuff, où il y a du matos pour continuer la construction. 2 000 ans plus tard. Voilà. Pour vous ça a duré qu'une seconde mais j'ai dû faire le tour de la map encore une fois pour récupérer tous les objets que je pouvais. Toutes les armes que j'avais laissées. Donc du coup j'ai fait des modifications sur la base histoire d'avoir un point de départ. J'avais besoin de réfléchir un petit peu, voir ce que je voulais faire. Et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. Donc j'ai dû réinstaller un mode aussi pour placer un petit peu les objets comme je veux. Je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Ça fait un moment que je voulais le faire. J'aimerais bien mettre des baissues aux sauvages dans cette cage pour pouvoir y envoyer des prisonniers. On a bien sûr les petites lumières rouges qui vous indiquent bien clairement de ne pas rentrer. On active ça. Et là je suis en train de placer un petit peu des eaux partout histoire que ça fasse un peu bloc. Que ça fasse un petit peu la cage de la baie de sauvage en fait. C'est assez sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là j'ai posé l'armure assistée, j'ai fait passer tous les câbles. J'ai mis quelques lampes. Donc là c'est tout ce qui est atelier et tout ça. Atelier d'armure, atelier d'armes, atelier de chimie et le poste de cuisine. Voilà. Je sais pas ce qu'il fout là ce tabouret mais voilà. Je l'ai mis au cas où. Donc là on arrive ici. J'ai un petit peu expérimenté. J'ai mis des tapis rouges que je trouve assez stylés. Ça habille un petit peu la pièce. Je pense que quand on va mettre des posters et des tableaux et tout ça, ça va être plutôt cool. Là on a les armes. Ça c'est une petite nouvelle mais on en parlera plus tard. Pour le moment c'est juste un petit peu pour le style. Donc là toutes les armes que j'ai récupérées. Toutes les armes légendaires bien sûr que j'ai récupérées. Toutes les autres je les ai recyclées. Ça a bougé un petit peu j'ai l'impression. Ça tient pas bien avec la physique de Fallout. Donc là le petit générateur avec les lampes rouges. Ça c'est les lampes rouges du DLC pour faire les abris. Je les trouve plutôt stylés. Donc voilà il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai préféré faire ça en off parce que je fais de plus belles choses je trouve quand je suis concentré. Je vais voir s'il me reste assez pour foutre un générateur. J'ai pas l'impression. Il manque des matériaux nucléaires et du cuivre. Il va falloir quand même que je fasse deux de hauteur. J'ai l'impression que ça va pas suffire. J'ai envie de voir si je peux en foutre deux côte à côte. Processeur alimentaire ça ça peut être cool. Pour le reste je sais pas trop à quoi ça sert. Je me suis pas trop renseigné. Il faudrait que je les fasse toutes en fait. Le problème c'est que j'ai pas assez de ressources. On va essayer de les coller. Le truc qui est cool avec le mode que j'ai rajouté c'est que une fois que j'ai posé au sol, si je veux je peux la poser là. Vous voyez ? Et ça c'est pas possible normalement. Ça permet vraiment d'aller au plus loin en fait. Au plus serré. Et ça ça me plait. Comme ça ça me parait pas trop mal. Moi j'aime bien mettre au millimètre près. C'est quand même plus joli. Voilà. Ça c'est joli. Du coup je crois qu'il faut les relier à un ordinateur si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Voilà c'est cet ordinateur que j'avais utilisé. Je pense qu'on va rajouter au fur et à mesure de toute façon des trucs comme ça en béton pour agrandir. Et au pire on mettra d'autres centres d'usignage. Je pense qu'il va me manquer... Il manque quoi ? Il va me manquer du cuivre et de la céramique. L'acier j'en ai pas mal parce que j'en ai acheté. J'en ai récupéré aussi. Donc je vais essayer d'aller voir des marchands à Far Harbor pour aller chercher du cuivre et de la céramique et du bois. J'espère que j'aurai assez de fric. Je pense pas. Je pense que je vais devoir voler ou me prostituer. Je sais pas. On verra bien. Je vous tiens au courant. Je vous promets. Voilà. Je suis de retour et j'ai réussi à avoir ma cargaison de bois et ma cargaison de cuivre. J'ai galéré parce qu'il fallait que je vende tous mes magazines. Des missiles, des mini-nucks et tout ça. Enfin des trucs que j'aurais pu garder. Mais bon. Pas eu le choix. J'ai fouillé aussi la plage comme un rat qui fouille dans les ordures. C'était assez long mais bon. Voilà. J'ai trouvé mon bonheur on va dire à peu près. J'ai pas trouvé énormément de céramique mais bon. J'ai trouvé ce que je pouvais parce que j'ai déjà tout ratissé. Donc là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va relier un petit peu toutes ces machines. En sorte de faire marcher tout ça. On va mettre ça là. On va en mettre une ici. J'espère que j'aurai ce qu'il faut. Alors toi t'as pas envie de te relier. Hop. On va faire comme ça. Est-ce que je peux reposer un générateur ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Des matériaux nucléaires. Yes. Putain c'est vraiment... C'était vraiment limite. J'avais un 44 que j'ai récupéré justement par terre. Et qui donne des matériaux nucléaires. Donc ça c'est plutôt cool. Bonne nouvelle. Là on est bon. Bon bah il reste plus qu'à mettre les tapis. Voilà. Bon j'ai plus d'idée donc je crois que je vais mettre ça. C'est pas hyper esthétique. Mais bon. On a pas trop le choix. Bon j'espère que ça va fonctionner. Le plomb. Hop. Parfait. Allez on voit le 556. J'espère que c'est du 556. Ouais ça va. Oh ça va. Ça a l'air de bien fonctionner. On va voir un petit peu comment ça réagit au fur et à mesure. Ah c'est bien ça. Voilà. Comme ça on va pouvoir un petit peu faire nos petites affaires. Commencer à mettre des munitions de côté pour ensuite continuer sur Far Harbor. Je pense qu'on est déjà pas mal. Je vais rajouter quand même une petite porte et on va essayer de faire le toit. En attendant que les munitions se fassent. Vu qu'on a pas mal de ressources on va se mettre une belle porte. Ah celle-là elle est pas mal. Elle est pas trop belle non plus. Et des petites beautés. Voilà. Alors par contre pour le toit j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Bon admettons je vais mettre ça. Ecoutez vous savez quoi. On va pas se casser la tête. En plus t'as envie de voir de voir à quoi ça ressemble. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça a du style. Voilà. Vous savez quoi pour les escaliers on va pas se faire chier. Je suis pas sûr qu'il y ait des escaliers. Il faudrait que je trouve un mode avec des escaliers en béton ou un truc comme ça. Ce serait quand même beaucoup plus joli. Mais bon pour le moment on va mettre comme ça. Sinon ils arrivent pas à monter. Je crois que je vais devoir doubler les murs. Pour que ce soit plus joli. Voilà. Histoire de cacher ce... Ce vilain petit câble. Voilà. Comme ça ça va marcher. Ah non j'ai cassé les... J'ai cassé tout ce que j'avais fait là. Mais voilà. Pouvoir décorer un petit peu la pièce là. Bon. J'ai déjà plus de bois. C'est pas grave. Le but c'était de se faire une petite maison. Pour être à l'abri. Pour être tranquille pour continuer la quête de Far Harbor. Je pense que pour le prochain épisode on va aller faire la quête principale. Histoire de débloquer d'autres localisations. Si je peux récupérer des matériaux en plus ça peut être cool. Mais je suis assez content du résultat. Et j'ai hâte de poser une première cage ici. Parce que j'ai jamais testé encore de mettre une petite cage pour faire sortir un animal. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Et de faire souffrir des personnes à l'intérieur. On a notre petite machine. Notre petite maison. C'est toute beauté. Regardez moi ça. C'est quand même une des maisons les plus stylées qu'on a fait quand même. Elle est plutôt jolie je trouve. Vraiment plutôt stylée. On va améliorer tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Ça fait vraiment du bien de faire des constructions. Et on en fera bien d'autres. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. En espérant que vous avez passé du bon temps. C'était Preda. Peace les amis. Merci. 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 Merci.